Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrective. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver et je tiens encore une fois à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou bien sur Player. Vous êtes chaque semaine également toujours plus nombreux à devenir contributeurs. Donc un grand vraiment merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne peut gagner son indépendance financière, bien sûr, mais aussi et surtout éditoriale. Donc surtout, continuez de vous abonner et de liker nos chaînes. Alors, notre invité cette semaine est un homme d'affaires et un analyste politico-stratégique installé à Moscou depuis plus de 23 ans. Il est Saint-Syrien et diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, tout d'abord en 2012 aux éditions Ellipse de la Nouvelle Grande Russie, en 2015 aux éditions du Rocher de Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée, et enfin en 2021 du Livre noir de la gauche française chez Stratpol. Et justement, il est cofondateur de ce site d'analyse politico-stratégique, Stratpol, stratpol.com, dont il va nous parler. Vous l'avez sans doute reconnu, Xavier Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un événement, puisque vous êtes très rarement de passage à Paris. Alors, si vous le voulez bien, avant de parler du sujet qui va nous occuper tout au long de cette soirée, je vous propose bien sûr de parler, c'est la tradition dans cette émission, un petit peu de vous, de votre parcours, et finalement de votre légitimité à parler de la Russie et des relations internationales. Cela permettra également à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors, la première question que je vous pose, cher Xavier Moreau, je la pose à tous ceux qui s'assoient pour la première fois sur ce canapé orange. Tout d'abord, d'où venez-vous, Xavier Moreau, et d'où parlez-vous, camarades, comme on dit ? Alors, je suis un métis, mon père est du limousin et ma mère de la Lorraine, et j'ai grandi en Champagne. D'accord. Et quelles sont vos origines sociales d'un point de vue familial ? Une famille de professeurs, et ensuite mon père est devenu grand reporter, notamment pour le Figaro Magazine à l'époque, donc j'ai eu un premier contact avec le journalisme. Plutôt environnement intellectuel. Oui, clairement, ma mère était professeure d'allemand, mon père professeur de français et de latin, donc oui, plutôt même franchement intellectuel. D'ailleurs, c'est mes parents et mon père essentiellement qui intellectuellement m'ont formé à l'origine. Alors, je le disais, vous êtes entré à Saint-Cyr, je crois, si je ne me trompe pas. Pourquoi une formation militaire ? Ça l'est de père, avec mon... J'ai été élevé encore une fois dans le patriotisme, voire le nationalisme, je n'ai pas peur de le dire. Et donc, je voulais vraiment, je voulais, comme tous les jeunes qui veulent faire l'armée, devenir un héros et servir ma patrie. Et donc, la carrière militaire me paraissait la voie presque obligatoire. Et en plus, j'ai pu intégrer Saint-Cyr, donc on peut dire que ça a été la voie royale. Et d'ailleurs, je ne le regrette pas, je n'en ai que des bons souvenirs. Justement, quels souvenirs vous gardez de ce passage à Saint-Cyr ? Écoutez, ce qui est intéressant, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quand on regarde une promotion de Saint-Cyr, quand on a 20 ans, on se dit, mais ils vont tous devenir des héros, être fidèles à leur serment. Et c'est ça, cette impression, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde de gens qui pensent comme vous, qui ont envie de servir la patrie, qui ont... Même si, bien sûr, il y a chacun à sa manière. Mais c'était, avec le recul, en fait, c'était quelque chose d'exceptionnel. Quand je... C'était vraiment... C'était un creuset, vraiment, Saint-Cyr est un creuset. J'espère que c'est toujours comme ça, a priori, de ce que... Oui, je vais vous dire, voilà, est-ce que c'est toujours le cas ? Je pense que oui, d'après les échos que j'en ai. Après, j'ai des camarades de bas de promotion qui sont devenus là-bas instructeurs. Et même si l'école a un peu changé, c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense qu'ils forment toujours l'élite de la nation, en tout cas pour ce qui est de l'institution militaire. Au-delà de Saint-Cyr, justement, vous parlez de l'institution militaire. Quel regard vous portez sur la formation militaire en France ? Alors, à mon avis, ça a beaucoup changé par rapport à celle que j'ai connue, parce que je suis sorti de Saint-Cyr en 95. Donc, ça a dû beaucoup changer parce que les technologies ont changé, les armements ont changé. Il y a... Ce que j'aimais bien à l'époque, notamment, après, notamment, en plus, en comparant avec l'armée russe, c'était la rusticité. C'est-à-dire que, comme on n'est pas une armée très riche, contrairement à ce que certains affirment, eh bien, on fait avec ce qu'on a, et surtout, beaucoup de sport, beaucoup d'efforts, un peu le culte du dépassement de soi, qui, à mon avis, est très positif. Et puis, les habitudes qu'on prend de sport que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est... Voilà. Après, je dirais que je... Par la suite, je me suis notamment passionné pour la Seconde Guerre mondiale, essentiellement le Front de l'Est. Et je trouve que l'étude théorique, notamment des grands conflits, notamment de la Seconde Guerre mondiale, manquait un peu à notre formation, avec le recul. Alors, je ne sais pas ce qui est après dans le cursus, parce que je me suis arrêté bien avant, de l'école de guerre, etc. Mais, par exemple, ce que l'on voit, notamment sur les médias français, c'est qu'en fait, personne ne travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Le meilleur spécialiste à la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un militaire, c'est Jean Lopez, qui est un ancien de la marine marchande, vous voyez. Et donc, ça, je pense que ça manquait, mais sans doute qu'avec ce qui s'est passé. Et ça explique aussi les erreurs d'analyse qu'on voit dans les médias français, parce que finalement, nos spécialistes, tout ce qu'ils ont fait, c'est des guerres, entre guillemets, néocoloniales, donc dans notre précaré africain, enfin, ce qui était notre précaré africain, ou alors la guerre en Irak, qui n'était pas vraiment une guerre, en tout cas, rien de comparable à ce qu'on voit aujourd'hui, ou la Yougoslavie, ou des missions humanitaires. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a désappris à faire la guerre, et là, tout d'un coup, il y en a une vraie qui arrive sur le sol européen. Et je pense que la plupart de, en tout cas ceux qu'on voit défiler dans les médias, parce que je pense qu'à l'état-major, c'est différent, sont incapables de comprendre ce qui se passe. Par le fait que, bien, on est un peu sur notre histoire post-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire guerre coloniale, guerre néocoloniale, voilà, toutes ces grandes opérations militaires, préparation d'artillerie, chars, percées, contournements, ce qui rythme la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur le front de l'Est, eh bien, on ne l'a pas appris. Alors, peut-être qu'ils l'apprennent maintenant, encore une fois, je vous parle de, si j'avais quelque chose que je regrette de ne pas avoir étudié, c'est ça. Alors, vous parliez de la rusticité de l'armée française, est-ce que l'armée française a encore les moyens d'un tel encadrement ? Je pense qu'aujourd'hui, non, l'armée française, et on le voit d'ailleurs dans les nouvelles lois de programmation militaire, en fait, c'est une véritable catastrophe. Vous pensez qu'il faudrait rétablir le service militaire, par exemple ? Je pense, oui. Ou alors, pas forcément le service militaire, mais une réserve, une vraie réserve qui soit capable, c'est un peu ce que sont en train de faire les russes, le décret qu'a signé Vladimir Poutine il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on incite les gens vraiment à s'engager dans l'armée, et pourquoi pas une grande réserve, voilà. Et un peu aussi, je crois que ça fonctionne comme ça en Suisse, c'est-à-dire que si plus tard, vous voulez avoir accès à la fonction publique, si vous avez servi dans l'armée, vous avez des points supplémentaires. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, et le conflit en Ukraine le montre, notre armée, à part faire quelques opérations annexes, comme Barkhane, les opérations qu'on a faites en Afrique, qu'en fait, on est incapable de faire une opération sérieuse, et surtout, notre outil militaire, notre complexe militaire industriel, est en danger à cause des décisions qui ont été prises ces dernières décennies. Oui, Jacques Chirac, de suspendre le service militaire, je pense que vous n'en pensez pas que du bien. Écoutez, pour être parfaitement honnête, à l'époque, j'étais favorable, parce que je voyais bien l'évolution technique, l'évolution technique, forcément, il faut... Et donc, pour moi, c'était plutôt... Et puis, en plus, le service militaire était finissant, donc il y avait beaucoup d'exemptions. Le niveau n'était pas excellent, il y avait plein de gens qui, réellement, perdaient un an de leur vie dans l'armée. Aujourd'hui, avec le recul, je pense, non, qu'il aurait fallu l'aménager, encore une fois, sur un système de service militaire volontaire, avec une réserve réellement bien entraînée, bien payée, de citoyens, un peu sur la vision, on va dire, oplitique grecque, c'est-à-dire que, si vous consacrez une partie de votre temps et de vos congés à vous entraîner pour protéger la patrie, vous êtes pas un surcitoyen, mais vous méritez d'avoir quelque chose de plus que les autres n'ont pas, et notamment, je pense, encore une fois, sur l'accès au poste important de la fonction publique, ça devrait jouer. Et la volonté d'Emmanuel Macron de rétablir un service national universel ? Ce que je vois là, là, des jours, c'est grotesque. L'armée, c'est pour faire la guerre, c'est pas pour... Alors oui, évidemment, on est aussi un peu dans un héritage de l'euro social, de l'officier, de l'UET, mais c'est pas du scoutisme, l'armée. L'armée, c'est pour faire la guerre, c'est pour maîtriser, et c'est de plus en plus technologique, donc il faut des gens... Il faut pas recruter... C'est un problème de recrutement, c'est-à-dire que quand les militaires sont mal payés, vous recrutez des gens qui sont médiocres, et ils sont incapables, et de... Pour les officiers, alors, de ce que je vois, les officiers sont quand même bien payés, mais en tout cas, au niveau de la troupe, si vous mettez pas les moyens, vous aurez des gens médiocres. Donc il faut mettre... C'est régalien, la défense, et il faut mettre les moyens. Et là, vous parlez de l'aspect militaire, les moyens, mais au niveau du creuset de l'assimilation française dont on parle le temps, est-ce que vous pensez que ça avait toujours lieu d'être ? Écoutez, je pense que quand le service militaire a été, donc, sous Chirac, a été abandonné, on n'était pas dans la situation qu'on a actuellement, notamment le poids de l'immigration, même s'il commençait à devenir important, n'a rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Donc je pense pas que ce soit... Je pense pas que... L'armée, c'est fait pour faire la guerre, ou pour protéger la patrie. Donc c'est pas pour assimiler... Si, à côté de ça, il y a des vertus d'assimilation, le creuset, etc., pourquoi pas ? Mais il faut que le premier objectif de l'armée et du complexe militaire industriel, c'est de faire la guerre et de la gagner. C'est tout. Pourquoi vous n'avez pas continué dans le domaine militaire, Xavier Moreau ? Différentes questions qui me sont personnelles, donc j'évoquerai pas là. Et puis, c'était 99, c'était les bombardements contre la Serbie. J'avais des camarades dans mon régiment qui étaient allés, notamment... qui avaient servi en Bosnie, qui me racontaient ce qu'ils avaient vu, qui n'était pas la gloire de... Pas de l'armée, mais de l'encadrement supérieur. C'est-à-dire, même si l'armée française, généralement, était pro-serbe, en fait, vous étiez jugé sur votre antiserbisme. Et moi, je suis un historien, j'ai toujours été passionné d'histoire, et les serbes sont nos alliés. Et là, en fait, ce qu'a fait la France, c'est qu'elle a fait la guerre directement contre la Serbie, même quelques fois directement, notamment les serbes de Bosnie. Et puis, pour finir, on a créé l'entité Albano-Kosovard, ce qui revient à fonder un état terroriste en plein centre de l'Europe, contre le droit international. Encore une fois, le Kosovo fait toujours partie de la Serbie du point de vue du droit international. Alors, justement, vous le rappeliez, après Saint-Cyr, vous êtes orienté vers des études en relations internationales à la Sorbonne. Quels souvenirs, là encore, vous en gardez ? Alors, en fait, même avant, en fait, j'ai fait une licence d'histoire à la Sorbonne, et ensuite, j'ai fait ma maîtrise avec Jean-Jean-Ris Soutou sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique dans la pensée militaire française. Et quand j'ai quitté l'armée, je suis retourné voir Jean-Jean-Ris Soutou, et je lui ai dit que je voulais continuer, en fait, le mémoire que j'avais fait, enfin, un petit mémoire à Saint-Cyr, comme en époque c'était le cas, c'était sur la rupture Tito-Staline. Donc, le premier choc au sein du bloc communiste. Et je voulais continuer, et ça m'intéressait, et c'était surtout pour moi un prétexte d'aller en Russie, sur les archives du Parti communiste et les archives du ministère des Affaires étrangères russes, les archives soviétiques, bien sûr. Et donc, il m'a pris, il m'a accepté pour mes recherches, et j'ai soutenu mon DEA, et après, je n'ai pas pu terminer mon doctorat, je le terminerai quand je serai à la retraite, parce que là, j'ai vraiment tout le temps. Justement, le niveau de la recherche en relations internationales, en géopolitique, quel est-il en France ? Alors, sous Jean-Jean-Ris Soutou, je pense que c'est un modèle. Après, je ne sais pas trop ce que c'est devenu depuis son départ. Donc, je n'aurais pas... Une approche un peu trop idéaliste d'un relation international ? Non, au contraire, à l'époque, c'était extrêmement rationnel. C'était une approche, je dirais, plutôt bainvilienne, c'est-à-dire que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, approche rationnelle, on va aux archives, on ne dit rien qu'on ne puisse justifier par une archive. D'ailleurs, Jean-Jean-Ris Soutou, c'est l'empereur des archives, c'est vraiment le plus grand spécialiste. Et en plus, il y a aussi cette manière française, cette logique gauloise, comme disent les Russes, d'analyser les choses de manière extrêmement rationnelle. Et d'ailleurs, je me souviens, quand je venais d'arriver en Russie, Jean-Jean-Ris Soutou est venu faire une conférence à Moscou avec l'Institut de la Ration Internationale, le MGIMO, qui m'avait d'ailleurs... C'est eux qui m'ont donné l'accès aux archives des affaires étrangères russes et du Parti communiste. Et donc, vous savez, les Russes et les Américains aussi, de ce que j'ai vu, sont assez analytiques. Nous, on est synthétiques. Et notamment, il y a quelque chose de génial, c'est le plan. L'introduction, plan, plutôt trois parties, la Sorbonne et conclusion. Et on sait où on va, et on annonce, et il y a des transitions. Donc c'était vraiment le... Pour moi, c'est ça aussi, le génie français dans l'université, c'est cette capacité de synthèse et de dérouler une réflexion rationnelle et documentée. Et les Russes et les Américains ont plutôt... On rentre dans un sujet et on fonce. Et donc, j'assistais à ce colloque, donc c'était international, donc il y avait tout le monde... Et personne ne respectait les 20 minutes de conférence pour chaque... Et je voyais que ça énervait, d'ailleurs, Jean-Jean-Ysoutou. Et lui, il a dit, en anglais, il a dit, « Combien de temps j'ai ? » « Vous avez 20 minutes, M. Soutou ? » Parce qu'il était très respecté à la Homme Guimau. Et il a démarré son exposé. J'aurais pu le suivre au chronomètre. Et en fait, en gros, 45 secondes avant la fin, il a... Et voici ma conclusion. Et les gens ont applaudi. Parce qu'en fait, il avait fait une démonstration d'intelligence française. Et tout le monde était plutôt en train de s'endormir parce que les autres intervenants étaient plutôt ennuyeux. Et lui, il avait un sujet... Je ne me souviens plus de quel était le sujet de sa conférence. C'était il y a 20 ans. Mais en tout cas, je deviendrai toujours... Je faisais la différence entre les autres intervenants. Et je me suis dit, « Ça, c'est l'intelligence française. » Vous voyez. J'espère que ça perdure, mais je n'ai pas assez de contact avec l'université. J'ai quand même l'impression qu'on parle plus souvent de théoriciens anglo-saxons que de théoriciens français. C'est une réalité ou pas ? En fait, le problème, c'est que je pense que la véritable intelligence française, ce n'est pas de théoriser la relation internationale, c'est de l'analyser. Et effectivement, les germains, les anglo-saxons, c'est la géopolitique qui, à l'origine, d'ailleurs, est chez les Russes ou chez les Français plutôt un terme négatif. Maintenant, ça s'est vulgarisé parce que ça suppose un déterminisme dans les relations internationales par la géographie, même si Napoléon disait qu'on a la diplomatie de sa géographie. Mais malgré tout... Justement, de quelle doctrine des relations internationales vous vous sentez le plus proche ? Je dirais que j'ai une vision westphalienne et viennoise. Alors, westphalienne, parce que... Il faut développer, là. Voilà, traité de Westphalie, donc c'est le traité qui met fin à la guerre de 30 ans en 1648. Et donc, je vais la faire courte, mais la guerre de 30 ans est en fait une conséquence des guerres de religion. Et finalement, la guerre de religion joue un rôle, mais pas forcément, puisque par exemple, la France catholique est alliée avec des princes protestants. Donc, c'est pas... C'est quelque chose de plus international. Et surtout, en fait, ça amène que certaines puissances soutiennent des partis à l'intérieur des autres puissances. Et à partir du traité des Westphalie, en fait, on reconnaît la souveraineté des États. Donc en gros, le roi de France ne va pas se mêler des affaires, je ne sais pas, de l'Espagne et de soutenir un parti catholique parce qu'il est catholique ou c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Et pareil pour les puissances protestantes. Donc en fait, c'est la souveraineté, c'est la reconnaissance de la souveraineté des États quelle que soit leur taille. C'est ça. Donc voilà, c'est-à-dire que l'État devient entre guillemets la personne centrale des relations internationales. Et on ne se mêle pas des affaires intérieures des autres pays. Donc dans ce sens-là, je suis westphalien. Et viennois, dans le sens où, ça c'est le traité de Vienne qui met fin aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes en 1815. Et là, en fait, les grandes puissances se mettent d'accord pour éviter que le ferment révolutionnaire mette le continent européen à feu et à sang. Et donc ça donnera par extension, même si l'Angleterre n'y participe pas, la Sainte Alliance. Et c'est essayer de contrôler ce principe des nationalités qui bouleverse l'ordre européen jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, dans ce sens-là, c'est que les grandes puissances doivent se mettre d'accord pour éviter que n'importe quel peuplade qui prétend construire un État entraîne des déstabilisations au niveau... Alors à l'époque, c'était au niveau du continent européen, mais même maintenant, c'est au niveau mondial. Donc c'est la sagesse, un peu c'est la sagesse des grandes nations. Voilà un peu ma doctrine des relations internationales. Mais vous voyez, c'est de l'empirisme. Ce n'est pas le Riemland, le Hurtland, tous les grands concepts pour moi fumeux de la géopolitique, notamment anglo-saxonne, plutôt américaine, nord-américaine, ou l'espace vital de House of Earth. Tout ça, c'est de la théorie. Moi, je suis pragmatique. Je regarde ce qui a marché et j'essaie de m'en inspirer pour reconstruire un système international qui soit réaliste. Voilà. Alors, je le disais en introduction, vous dirigez le site internet Stratpol, stratpol.com. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce site ? Alors, en fait, c'est un site que j'ai monté. J'avais d'abord monté un site avec Émeric Choprade qui s'appelait realpolitique.tv. Et puis, une fois qu'il a été élu député, il a pris une autre direction que celle que je pensais était notre direction initiale. Et donc, j'ai lancé, c'était en 2014, j'ai lancé Stratpol, donc politico-stratégique. Parce qu'encore une fois, dans mon école, on ne parle pas de géopolitique. C'est un terme... Maintenant, ça ne l'est plus, mais c'est plutôt... Quelle est la ligne éditoriale de ce site ? En fait, c'est ça. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, c'est une espèce... On essaie d'avoir une approche rationnelle et centrée sur l'intérêt supérieur de la France. C'est-à-dire, où est l'intérêt de la France ? Toutes les questions qu'on traite... C'est ça que vous cherchez à travers toutes les publications. c'est vraiment... C'est-à-dire, déjà, de regarder la situation telle qu'elle est en dehors de toute idéologie. Par exemple, vous regardez... Vous analysez la Turquie puisqu'on vient d'avoir des élections présidentielles. Vous ne regardez pas... Vous n'essayez pas de trouver quel est le bon démocrate en Turquie. Est-ce que c'est Erdogan ? Est-ce que c'est son opposant ? Etc. Vous essayez déjà de décrire la situation. Quelles sont les forces en présence ? Qui peut gagner les élections ? Si c'est Erdogan... Si c'est Erdogan, eh bien, voilà ce que ça peut donner. Voilà quelles sont ses influences. Quelles sont la conséquences pour la France ? Etc. Et où est notre intérêt ? Toujours, j'essaie de revenir sur cet aspect. Mais avant tout, c'est un regard objectif non idéologique. Je ne sais pas qui est gentil, qui est méchant. En Turquie, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que si c'est Erdogan, eh bien, on sait qu'il va bien s'entendre avec la Russie. Qu'il veut rentrer pour trouver sa place sur les routes de l'assaut avec la Chine. Qu'il veut exercer son influence en Afrique. qui revendique une direction des musulmans, d'une partie des musulmans en France, etc. Ça, c'est des choses, c'est vrai. Et après, en revanche, est-ce qu'il est méchant et est-ce qu'il est gentil, ça m'est complètement égal. Mais la question, c'est est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu de l'élection d'Erdogan ou de son adversaire ? Toujours l'intérêt de la France au centre de la réflexion. Sur le plan de l'audience, votre site, il est extrêmement consulté. Vous pouvez dire combien de visiteurs vous avez ? Alors, le site, je ne peux pas vous le dire exactement parce qu'en fait, comme pour vous, nous avons désormais des nombreux donateurs, on a agrandi l'équipe, mais je n'ai pas les dernières statistiques. En revanche, ce que tout le monde peut voir, depuis qu'on a fermé ma chaîne YouTube en octobre dernier, c'est qu'on a réussi à continuer sur Odyssée. On fait à peu près 100 000 vues pour mon bulletin hebdomadaire par semaine. Plus, généralement, quand on a des interviews ou des thèmes un peu différents, ça monte autour de 50 000, 60 000 vues, plus les vues sur Rumble. Mais la plupart des gens vont sur Odyssée parce que Rumble font un VPN. Et les gens, malheureusement, n'ont pas encore pris cette habitude. Ils devraient parce que je pense que la censure va être de plus en plus... Et bientôt, c'est peut-être sans doute sur Player. Qui sait, voilà, tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies. Donc, voilà, on peut dire qu'à peu près 150 000... Mon bulletin, qui est un peu la production de référence, sur Odyssée et Rumble, avec les reprises, fait 150 000 vues par semaine. Mais c'est loin de ce que j'avais sur YouTube puisque j'avais 185 000 abonnés et j'étais au moins 300 000 vues par semaine. Mais cela dit, les meilleurs sont restés. Et je le vois dans la qualité des commentaires. Je le vois également sur le fait que c'est des gens qui lisent. Par exemple, quand je recommande un livre, j'ai recommandé il n'y a pas longtemps le livre de mon ami Annick Jaffray pour l'honneur des Gilets jaunes. Et tout de suite, il a eu des dizaines de ventes parce qu'il était passé dans mon programme. Vous avez une vraie influence. J'ai une vraie... Oui, Stratpol est vraiment un prescripteur. Et ça, ça fait plaisir. Et même si j'ai perdu en volume, je pense que ceux qui sont restés, ce sont des gens qui lisent. Et déjà, de nos jours, c'est une bonne chose. Alors, on va progressivement, évidemment, entrer dans le vif du sujet comme vous le disiez en parlant de ce conflit en Ukraine. Mais avant cela, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pensez, vous, Xavier Moreau, de tous ces spécialistes qui sont en permanence invités sur tous les plateaux mainstream, télé pour nous expliquer ce qu'est la guerre ? Écoutez, sur le principe, je pense que c'est une bonne chose d'inviter des spécialistes. Des généraux de plateau. Des généraux. Moi, je les appelle les Gamelins. Je peux développer, d'ailleurs, parce que ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Gamelin a fait quatre choses qui ont provoqué la catastrophe. La première chose, il n'était pas là parce qu'il était compétent, mais parce qu'il était protégé par le régime. C'était le protégé de Daladier. La deuxième chose, il a interdit la réflexion militaire, la publication, en 1935, parce que ça commençait à trop, comment dire, bouillonner. Il y avait le général de Gaulle qui disait que ça ne devait pas faire comme ça, etc. Donc, en 1935, il dit que maintenant, toutes les publications doivent être validées par l'État-major. Donc, en gros, plus personne n'est publié rien. Et on a assisté à ça à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, du colonel Le Griller, le mandat précédent d'Emmanuel Macron, le chef d'État-major, le général Le Cointre. Et donc, il publie, ce colonel Le Griller, un article très intéressant sur les combats qui a, j'ai oublié le nom de la ville, mené la France en Syrie. où, en fait, au lieu de donner l'assaut à la ville, j'ai oublié le nom de la ville, mais les gens le retrouvent facilement, eh bien, on l'a bombardé, on a fait un tapis de bombe. Et il dit, à quoi ça sert d'avoir une armée ? Comment ? Non, ce n'était pas à l'Èpe, c'était plus au nord-est de mémoire. Et donc, en fait, au lieu, il dit, on a une armée professionnelle, donc donnons l'assaut. Parce que là, en bombardant massivement cette ville en permanence, on fait une usine de terroristes. On va produire les terroristes parce que les gens nous en voudront. Et on ne libère pas la ville, on la détruit. Et donc, c'était dans la revue de défense nationale qui est faite pour avoir ce que les anglo-saxons appellent les contrariants, les gens qui ne sont pas d'accord. Et normalement, ça aurait dû faire partie. Et au lieu de ça, comme c'est ressorti dans la presse généraliste, le pauvre Connel Le Griez s'est fait descendre par le ministre de la Défense et par le chef d'état-major qui l'a dit que c'était un traître quand même, qu'il avait doublement trahi. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Gamelan en 1935. Et surtout, c'est la fin. C'est-à-dire que plus personne maintenant n'osera publier une analyse contrarian de la situation. Et ça peut très bien en Ukraine ou ailleurs. Donc, il a verrouillé toute la réflexion militaire. La troisième chose qu'il a faite, c'est qu'en 1936, lorsque l'Allemagne remilitarise la Rennanie, et on sait maintenant avec les archives qu'ils n'avaient quasiment pas de munitions, donc si la France, elle était en droit avec le traité de Versailles du point de vue du droit international, elle avait le droit de rentrer en Allemagne pour mettre fin, ça mettait fin au national-socialisme. Et donc, il n'y avait plus de 1939, il n'y avait plus de 40, il n'y avait plus de massacre, il n'y avait plus d'extermination, etc. Et là, c'est Gamelan qui dit non, non, il ne faut pas y aller, ils sont trop forts, le temps de mobiliser, on n'y arrivera pas, il y a bientôt les élections, etc. Donc là, le contraire de ce qu'a fait la Russie, en fait. Et la quatrième chose, c'est qu'il a pris cette décision catastrophique, donc en 1940, de lancer l'offensive vers la Belgique, donc les Allemands ont pu nous faire leurs coups de faux, percer à Sedan, etc. Donc ce qui était absurde, en plus du point de vue de la doctrine initiale, c'était, si on reste derrière l'amiaginaux, on y reste. Et tout d'un coup, pour faire plaisir à nos alliés, on ne part pas en Belgique. Si l'essentiel de nos forces était resté derrière l'amiaginaux, même si les Allemands perçaient à Sedan, la guerre aurait pris un tour de Première Guerre mondiale et l'Allemagne était bien moins puissante qu'en 1914. Donc, on fait de l'Ukronie, est-ce que je veux dire ? Donc voilà, Gamelin était nul dans tous les domaines et quand j'écoute les Gamelins de Plateau, c'est ce que je vois. Ils sont, en fait, ils servent le régime, donc ils sont là parce qu'ils servent le régime, pas parce qu'ils sont intelligents et ils l'ont toujours servi. Ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils donnent, on les entend critiquer l'armée russe, mais quand on voit l'état de l'armée française, vous feriez mieux de vous occuper de ce que vous avez fait. Notamment le général Yakovlev, il a été vice-commandant des forces de l'OTAN en Europe. Il n'était pas au courant que l'armée française était dans un état de délabrement et là, il donne des leçons sur ce que devrait faire l'armée russe. Commençons par nous occuper de notre propre armée. Et voilà. Et en plus, la guerre que mènent les Russes et d'ailleurs même les Ukrainiens, eux-mêmes seraient incapables de la mener. Ils n'en ont aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont aucune expérience de la guerre, la vraie en réalité. Donc, je retrouve un manque de modestie. Cela dit, encore une fois, ce sont des gamelins de plateau. De ce que je sais de l'état-major français, il y a quand même des gens compétents, notamment les artilleurs. Ceux-là, on ne les voit pas. Ceux-là, on ne les voit pas. Parce qu'en plus, si jamais on leur demande réellement leur avis et qu'ils le disent, ils vont dire que de toute manière, la Russie a gagné la guerre le 24 février et que plus on attendra, moins ils resteraient. D'ailleurs, pardon de vous interromper, vous n'êtes quasiment jamais ou presque jamais invité sur les plateaux d'e-mainstream. Jamais. Jamais. Comment vous expliquez cette relative invisibilisation ? Je pense malheureusement que les médias français servent le régime. Un point, c'est tout. Pour la petite histoire, un jour, j'ai été contacté par BFM TV il y a quelques mois et je dis oui. J'étais surpris. Je dis, vous êtes sûr ? Et elle me dit, oui, oui. Je pense qu'il devait penser à un intergénère neuf. C'était une stagiaire et elle m'avait mal googlisé et puis tout d'un coup, la communication a été coupée. J'ai lancé, alors on y va, on n'y va pas. Ah oui, juste. Même pas de réponse. Même pas de réponse. Ah oui, même pas. Ah oui, non, non. C'était, je pense, il a dû se faire virer la malheureuse ou le malheureux qui m'avait contacté et je ne pense pas que je serais... Moi, je ne refuse pas. J'ai accepté un débat contre Alain Poedi il y a quelque temps. J'en ferai... Je dois en faire... Ah, elle est exceptionnelle, celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est dans du high level quand même. En fait, elle a un côté, je vais être méchant, mais un côté très ukraine, très kievien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie dans l'identité ukrainienne telle qu'elle est vécue dans l'Ukraine centrale autour de Kiev. Parce que, si vous regardez la presse, en 2011, elle se présentait comme l'ambassadeur de la Russie à Lyon. Elle écrivait un guide pour les Russes qui partaient skier en passant par Lyon en disant « Mais regardez comme ces beaux lions, venez visiter Lyon. » Donc, elle se présente... Elle est... C'est une russophone. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une hystérique pro-Kiev. Mais en fait, c'est ça l'identité de l'Ukraine centrale. C'est-à-dire qu'ils savent... Ils sont... Leur identité... Alors, elle, c'est open bar sur LCI. Ah oui, oui. En fait, quand elle traite les Russes de cafards, normalement, c'est la 17ème chambre... Et c'est simple, remplacer ce qu'elle dit par arabe, juif ou noir, c'est la 17ème chambre correctionnelle, directe. Eh bien, russe, non, ça va, ça passe. Dire que les Russes sont des cafards, etc., tout ça, ça passe très bien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la norme. C'est-à-dire que sur tous les plateaux, il faut une ukrainienne hystérique. Et maintenant, je ne regarde plus parce que c'est insupportable, mais je ne me souviens plus qu'elle générale essayait d'amener une vision un peu rationnelle. Et tout de suite, il s'est fait... Alors, c'était pas pareil. Encore si l'hystérie cachit une relative intelligence, mais permettez-moi d'en douter quand même. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour qu'on reste dans l'hystérie et le pathos. Et qu'on n'est pas... La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine a une chance de gagner la guerre ? Avec l'aide de l'OTAN. La réponse est non. Et à partir de là, c'est ça qu'il faut... Mais ça, évidemment, vous ne pouvez pas le dire. Parce que dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas tout de suite ? Puisque l'Ukraine va perdre la guerre quoi qu'il arrive. La véritable question, elle est là. Ou alors, pour que l'Ukraine gagne, il faut qu'on lui donne les deux choses qu'elle n'a pas, c'est des munitions et des hommes. Et on vient de parler du service militaire. Ce n'est pas qui va mobiliser pour faire la guerre à la Russie. L'Allemagne, la France, l'Italie. Mais personne ne va envoyer ces soldats là-bas. Évidemment que non. Et puis en plus, les Allemands et Français ont déjà donné, merci, on a compris comment ça se passait. Les Suédois aussi, d'ailleurs. Et en fait, le tout, c'est d'éviter de parler des choses sérieuses. De parler des choses sérieuses. Et malheureusement, malheureusement, et c'est pour ça qu'en fait, tout autour du pathos, c'est de l'hystérie. Et on voit bien que dès qu'il y a un intervenant qui essaie d'être rationnel, tout de suite, c'est la crise. C'est une crise. Quelles que soient les... Ce que vous avez à dire, ce que vous dites d'ailleurs, vous considérez que c'est subversif ? On vit dans un tel régime que finalement, même dire des choses les plus banales, ça devient subversif. Montrer une carte ou donner une chronologie, ça devient subversif. Tout devient révolutionnaire ou contre-révolutionnaire selon qu'on s'y place. Est-ce qu'il y a une vérité qu'il ne faut pas montrer, selon vous ? Sur le conflit ukrainien en général ? De manière générale ou en particulier ? Moi, je dirais en général, c'est que la France n'est pas... la France est un régime totalitaire et une démocrature. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un bourrage de crâne permanent. C'est le livre que vous avez cité sur la gauche française. C'est ce que j'essaie de démontrer. C'est que malheureusement, à partir de 1792, on est rentré dans un cycle politique où le spectre à gauche, en l'occurrence, le spectre politique... 1792. Oui. Je pense que c'est à la fois... Je définis en fait deux courants de la gauche française. Un courant girandain qui est impérialiste, idéologique. C'est-à-dire que Brissot, en avril 1792, déclare la guerre au roi de Bohème et de Hongrie. Donc, on déclare la guerre à tous les tirants en Europe parce qu'on veut exporter nos valeurs qu'on croit... Enfin, la gauche veut exporter ces valeurs qu'elle croit universelles. Et c'est le début de la terreur. C'est les massacres de septembre. Et ça aussi, c'est l'autre courant de la gauche qui est jacobin et qui en fait considère que là aussi, ces valeurs dominent tout. Et donc, ça l'autorise, notamment le génocide vendéen, le bourrage de crânes dans les écoles. C'est là que ça a dit. C'est quand Robespierre expose son projet éducatif devant la Convention où il dit, en gros, lorsqu'on s'attaque à ce problème, on constate avec regret que jusqu'à six ans, l'enfant échappe aux législateurs. Et là, en fait, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le bourrage de crânes sur les gamins, et aujourd'hui, c'est grave parce que c'est le moquisme, le transgendarisme, etc. En fait, tout est en gestation avec la terreur. On l'a vu d'ailleurs, Greg Toussaint, c'est fait, donc censuré par YouTube. Et ça, donc j'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la répression, c'est consubstantiel. La gauche française n'a jamais, je dis bien française, je ne prends pas les idées de gauche en général, déjà parce que je ne suis pas assez compétent pour, par exemple, même parler de la gauche russe, c'est quelque chose d'assez spécifique ou nézvélienne, mais la gauche française, la répression naît avec elle-même. La gauche naît quand au moment de la première, la révision de la Constituante, donc le roi est au centre, à droite, vous avez les monarchistes constitutionnels, et à gauche, vous avez les futurs régicides, les régis rondins et les jacobins, donc les deux courants que j'ai définis de la gauche. Et à partir de là, à partir de ce moment où ce courant domine, donc en 1792, eh bien là, on rentre dans une spirale qui ne s'arrêtera jamais et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous écoutez le discours de Brissot quand il déclare la guerre au roi de Bohème et de Hongrie, le discours de Jules Ferry quand il lance la colonisation du droit et du devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures, de Mélenchon quand il justifie l'attaque contre la Libye, de Hollande quand il justifie l'attaque contre la Syrie, c'est systématiquement la même diarrhée verbale, pardonnez-moi, que Brissot sortait en avril 1792. Et ce droit à la répression, c'est-à-dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai toute légitimité pour le faire taire puisque mes idées sont supérieures, universelles, merveilleuses, etc. et bien ça encore, vous le voyez aujourd'hui, ma chaîne YouTube, je n'ai jamais été condamné, jamais, aucune condamnation pour Rennes, etc. Ce serait très difficile d'en trouver parce que je n'ai jamais prononcé aucun discours de ce type, mais j'ai été censuré parce que je ne dis pas ce que veut entendre le régime. Et surtout, ce qui est vraiment tordu aujourd'hui, c'est que la censure est sous-traitée. C'est-à-dire que vous voyez très bien les lois qu'essaient d'imposer Breton, vous avez un gros bourgeois de gauche à l'Union Européenne. Il y a de faire des descentes chez Twitter, chez Elon Musk. Ce n'est pas pour rien si la Commission Européenne a choisi un bourgeois de gauche français pour faire régner la censure. Et en fait, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils organisent parce qu'ils considèrent qu'effectivement, ils ont tellement raison qu'ils ont le droit de nous faire taire. Et surtout, ce que veut obtenir Breton, c'est qu'en fait, il y aura chez Twitter qu'Elon Musk va revenir les minettes aux cheveux bleus qui servaient à censurer les utilisateurs de Twitter et qu'en gros, ce comité qui soit payé par Twitter soit validé par les sbires de la Commission Européenne, l'organe idoine qui sera traité. Et c'est ça qui est très fort et c'est ça qui n'existe pas en Russie. En Russie, on peut vous faire fermer votre contenu mais vous avez une décision du parquet, vous avez une décision d'un juge, au moins, vous savez à qui vous adresser. Là, on vous fait sauter votre chaîne YouTube, vous pouvez contester. Ce qui est passé aussi avec Russia Today. C'est en France. En fait, vous n'avez... Russia Today, c'est plus net. Il y a des sanctions qui ont été prises mais sur YouTube... Aucune décision de justice. Non, c'est vrai. C'est une sanction. C'est le modèle ukrainien. C'est-à-dire que l'Ukraine a commencé à sanctionner les opposants politiques en avril 2021. Medvedchuk, qui était un opposant considéré à raison d'ailleurs pro-russe, a été mis sous sanction par son propre gouvernement alors qu'il n'avait en fait aucune loi. Et Nathalie Loiseau, quand les observateurs dont j'ai fait partie sont rentrés... Là, on a affaire à une championniste. Elle ne se rend même pas compte mais en fait, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle dit, ceux qui ont été observateurs dans le Donbass, au référendum russe, doivent être sanctionnés. Au nom de quoi ? Nous n'avons rien fait d'illégal. Et en principe, il n'y a pas de rétroactivité des lois. On amène même qu'ils prennent une loi qui interdise aux Français d'aller observer une élection, un référendum dans le Donbass. Peut-être que là, je n'y serai pas allé parce que je n'ai pas envie d'aller en prison pour ça. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que j'y serai allé. Mais la question, ce n'est pas ça. C'est qu'elle croit qu'il est légitime de mettre des sanctions contre ses propres citoyens. Alors quand ça arrive dans une république bananière comme l'Ukraine de Zelensky en 2021, bon, après tout, c'est une république bananière. Mais quand vous voyez le chef de la représentation du Parlement européen de En Marche qui dit ça, qui menace de sanctions des citoyens français qui n'ont absolument rien fait d'illégal, et je pense que plus ça va aller, plus on va sortir de la légalité. Et vous voyez ça, si vous me permettez de rebondir, du point de vue du droit international. Par exemple, Joseph Borrell, la dernière fois, quand il a parlé des sanctions, il ne parle plus notamment, il veut sanctionner les pays qui permettent à la Russie de contourner les sanctions, c'est-à-dire tous les pays sauf les pays occidentaux. Et il dit, en gros, il faut sanctionner non pas les pays qui ne respectent pas le droit international parce que le droit, c'est écrit, mais les règles internationales, ce n'est plus le droit, c'est les règles. Et des règles qui ne sont pas stabilisées, qui ne sont pas écrites, elles peuvent changer demain. Et en fait, c'est ça. Et je pense que les régimes dans lesquels nous vivons, il y aura de moins en moins de droits, mais de plus en plus de règles. Et la censure telle qu'elle est exercée par exemple par les GAFA, c'est ça, ce n'est pas du droit, c'est des règles. Vous avez enfreint les règles de la communauté. C'est quoi les règles de la communauté ? Quelle communauté ? Qu'est-ce que j'ai fait ça ? C'est pour ça qu'effectivement, il y a des tas de choses que vous n'avez pas le droit de dire et je pense que ça n'ira pas en s'améliorant. J'ai hâte de voir comment Elon Musk va réagir à cette espèce de s'attrape de Thierry Breton. En tout cas, vous avez un fait d'arme, vous avez une médaille d'ailleurs qu'on a en commun, donc je tiens vraiment à vous féliciter. Votre site a été épinglé comme je l'ai été en 2022, comme un site dans le viseur de Conspiracy Watch. Vous avez été étudié à un site pro-russe. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces guignols ? Déjà, une conspiration, tout est conspiration. Ce qu'ils appellent les théories du complot, c'est aussi l'histoire. Par exemple, lorsque la France, vous savez que l'empereur d'Allemagne était élu, l'empereur à l'époque moderne était élu et la France donnait des pots de vin aux électeurs allemands, aux princes électeurs pour qui ils votent, soit pour qu'ils votent pour un candidat qui était favorable à la France, soit pour qu'ils exigent des pertes de pouvoir de l'empereur pour qu'en fait ils deviennent impuissants, ce qui était d'ailleurs plus ou moins obtenu. Et c'est comme ça que la France notamment se battait contre Charles Quint, contre ses successeurs, etc. Donc là, si vous voulez, et aujourd'hui, les historiens ne disent pas que c'est une théorie du complot. Tout le monde sait bien que c'est ce que faisait Richelieu, tout le monde sait bien que c'est ce que faisait Mazarin. La France, la France backchichait les électeurs de l'empereur allemand pour affaiblir l'Allemagne. Et aujourd'hui, si jamais je dis que les États-Unis ont, comment dire, payent de manière d'ailleurs pas forcément cachée par des instituts qu'ils financent eux-mêmes ou parce qu'ils invitent les gens à venir faire leurs études aux États-Unis, qu'elles sont, comme Bruno Tertré, par exemple, l'éditeur fellow à la Ronde Corporation, etc. Si je dis ça, je suis complotiste. Alors qu'en fait, tout le monde a toujours fait ça. Donc je ne sais pas de quel, en quoi j'ai une, déjà, en quoi j'ai une théorie conspirationniste ou complotiste et il se peut très bien que, prenez le 11 septembre, quoi qu'il arrive, c'est un complot. C'est un complot, même si on prend la version officielle, c'est un complot d'Al-Qaïda contre les États-Unis. C'est un complot. Donc en fait, c'est de refuser de parler librement de ces sujets-là, c'est... Ça veut dire quand même que vous faites peur, parce que moi, c'est comme ça, je le prends aussi, quand on a le droit à ce type de portrait. Écoutez, j'espère bien que je leur fais un peu peur quand même, parce qu'eux, ils me cassent les pieds. Bon, en tout cas, plus largement, qu'est-ce que vous pensez de ces structures qui sont chargées de lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation, ces fact-checkers, le scandale des fonds Marianne, par exemple, ça vous a choqué, parce qu'on parle de gens. En plus, c'était le Cercle Aristote, je trouvais, qui a résumé parfaitement bien. On a appris lors d'une audition au Sénat, donc sur cette commission d'enquête du fonds Marianne, que Conspiracy Watch a été financée à près de 50% en fonds publics, donc ça veut dire qu'en gros, quand même, on leur paye 50% de leur crachat qui nous envoie la figure. Ce sont des fonctionnaires du régime, c'est le ministère de la vérité de Jean-Marie. Ce sont des commissaires politiques. Oui, c'est ça, c'est de manière... Ce sont des fonctionnaires qui sont chargés de nous pourchasser. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont et ils ne méritent... Enfin, c'est le commissaire politique. Ils ne méritent aucun respect. Et surtout, vous voyez généralement qu'ils n'ont quasiment rien produit intellectuellement. Le niveau intellectuel est quand même extrêmement bas. Moi, je ne suis pas pour quel diplôme vous avez fait. Je suis parfaitement d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas fait de diplôme mais qui sont intelligents, qui sont capables de produire quelque chose d'intelligent. Là, il n'y a rien. Je suis parfaitement d'accord. Vous estimez... On va reprendre mon exemple de l'élection de l'empereur d'Allemagne. Si vous estimez, par exemple, je dis que la France payait les... les électeurs de l'empereur, si vous pensez que je me trompe, vous allez faire des recherches historiques en vous disant les documents que vous avez montrés, les notes de frais de Richelieu sont fausses, etc. Vous allez vous attaquer à la source du problème. C'est ça qui est... Là, non, c'est non. Attention, lui, c'est un complotiste. Attention, lui, il a été interviewé par vous, par Égalité et Réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux ? Et ce que je dis est vrai. Et d'ailleurs... C'est toujours plus facile d'attaquer le message. c'est du trotskisme, c'est-à-dire l'attaque à dominem. C'est ce que disait Staline au moment de la Troisième Internationale parce que les gens me reposent souvent de tout généraliser par le mot gauchiste. En fait, moi, je veux faire avec le mot gauchiste ce que la Troisième Internationale a fait avec le mot fasciste et qui continue encore. Et il disait « Traitez-les de fascistes avec l'énergie qu'ils vont dépenser pour vous expliquer qu'ils ne sont pas fascistes et ils n'auront plus le temps de faire autre chose. » Et moi, c'est pareil. Je généralise, je le conçois tout à fait de manière abusive, mais prouvez-moi que vous n'êtes pas un gauchiste. C'est à nous d'imposer... C'était forcément antique. Mais non, je ne suis pas gauchiste. Regardez... Par exemple, Macron est gauchiste. Mais non, regardez, il a travaillé dans une banque. Oui, mais il y a une tas de banquiers gauchistes. Il y a des milliardaires gauchistes, néoconservateurs, etc. Donc, c'est ça. Mais cela dit, je pense que cette fois, c'est nous qui sommes dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intelligence est de notre côté. La vivacité, l'humour aussi. Les autres ne sont pas drôles du tout. C'est-à-dire Rudy Reitstadt et Mme Desfans. C'est très pauvres intellectuellement. C'est niveau zéro. Oui, ils sont illettrés en plus. Et c'est affligeant intellectuellement. On est bien d'accord. Bon, revenons un petit peu à vous. On leur a fait déjà trop d'honneur à leur parler autant. Vous avez quand même, Xavier Moreau, bien que vous soyez, vous le disiez, en Russie, depuis plus de 23 ans. Encore une fois, vraiment, c'est très rare de vous avoir sur le sol français. Vous avez une réelle influence en France et en Russie. Est-ce que vous en avez une ? Sur le public, on le voit. Est-ce que vous en avez une sur certaines personnalités impliquées dans les relations internationales ? Parlons franchement. Écoutez, je vais vous dire, malheureusement, non. Au moment du début du conflit en Ukraine, il y a... Vous le diriez, si c'était le cas ou pas ? Oui, je vous le dirais. Je vous le dirais. Au moment du début du... Je veux quand même, je vais me faire un peu la vocation. J'ose quand même difficilement imaginer qu'en 23 ans, en Russie, vous n'avez pas noué des contacts privilégiés. Ah si, si, j'ai eu des bons contacts. J'ai eu des bons contacts avec le parti présidentiel. J'ai des très bons contacts avec les dirigeants de la République populaire de Donetsk, qui maintenant font partie de la Fédération de Russie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas secret. Je suis pris en photo avec Denis Pouchilin. Mais déjà, de l'influence sur les... Non, je n'ai pas d'influence sur eux. Je suis souvent invité dans les talk show russes, donc j'essaie de montrer que Macron n'est pas la France, qu'il reste un front russophile en France. Et je peux vous dire que je n'ai aucune influence en France, parce que j'ai été contacté par deux personnes proches de deux candidats à l'élection présidentielle en France, qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, quelle était la position à adopter. C'est vrai ma curiosité. Non, je ne vous dirai pas qui, vous ne pouvez pas être méchants, mais je pense que vous allez deviner. Et donc, je leur ai dit, aux deux, je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas compliqué, la guerre finira un jour, la Russie va la gagner et de toute manière, la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire. Donc, proposer une conférence de paix à Versailles et promouvoir la neutralité de la France. Voilà. Eh bien, c'est le sujet que j'ai donné et vous n'avez aucun candidat à la présidentielle qui est suivi. Donc, vous voyez, mon influence est nulle. Alors justement, on revient bien à vous. Bon, vous ne me direz pas quels sont ces deux candidats qui vous ont contactés. C'est leur conseiller, pas eux directement. Enfin, j'ai une petite idée quand même. Ça doit commencer par A, par Z pour l'un et par M et une LP pour l'autre. Revenons à vous. Vous vous considérez comme un homme de droite, non ? Conservateur, oui. Oui, de droite, oui, on va dire, au sens étymologique. Conservateur. Ça veut dire quoi, être de droite ou être conservateur aujourd'hui en France ? Alors, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui parce que par exemple, Marine Le Pen est de droite si on la compare à Mélenchon. Mais par rapport au parti communiste russe, elle est de gauche. Par exemple, le parti communiste russe est opposé au mariage homosexuel. Donc, sur les points de vue sociétal, Marine Le Pen est même d'extrême gauche avec l'avortement dans la Constitution. C'est une militante pour avortement, donc elle n'est pas de droite. Donc, je préfère le terme conservateur parce que ça donne un vrai contenu qui consiste à considérer que la France, c'est une nation qui a 1500 ans et dont il faut étudier l'histoire et même contempler. C'est ce que disait un nationaliste russe, Ivan Ilyne. Il expliquait ce que c'est que le nationalisme, c'est-à-dire, c'est la contemplation de l'acte de mon peuple devant Dieu et les hommes dans l'histoire, avec ses défauts, etc. et c'est ça. On a la chance d'être une grande nation, la plus vieille nation après la Chine et elle a 1500 ans d'histoire et donc on doit contempler cette histoire, l'étudier, retirer la substantifique moelle de ce qui a marché pour essayer de leur produire et d'avoir des éclairages sur la manière de la politique qui doit être menée pour les futures générations. C'est ça le conservatisme et ça suppose d'être une vieille nation, donc ce n'est pas donné à tout le monde et ça suppose aussi de considérer que l'histoire de France ne démarre ni en 1789 ni en mai 68. Donc voilà. Donc ça pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental et donc c'est l'inverse de la rupture, de rupture qui a été provoquée pendant la Révolution française. Par exemple, Rabot de Saint-Étienne qui était un girodin disait l'histoire n'est pas notre code, Marx voulait faire table rase du passé, etc. Au contraire, le conservateur, lui, s'inscrit dans la longue durée et contemple en fait et surtout l'histoire de France, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à contempler ? Et voilà. Et je suis également nationaliste parce que le patriotisme, c'est l'amour charnel, c'est aimer sa patrice quand même et sa mère quand même et son père mais en même temps, tout le monde peut être patriote mais certaines nations sont dignes d'avoir des nationalistes c'est-à-dire quand vous avez, comme le dit Ivan Elyne, une histoire grandiose que vous avez contribué au progrès de l'humanité dans le domaine de la science, dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts et là, c'est pareil, les grandes nations qui ont contribué à ça, on les compte peut-être sur les doigts des deux mains mais ce qui est clair, c'est que la France en fait partie, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, notre destin, le destin de notre nation devant Dieu et les hommes est quand même grandiose et bien particulier comme celui de la Russie, comme celui de l'Angleterre même, ce n'est pas qu'on aime ou qu'on n'ait pas l'Angleterre, c'est quand même des grandes nations qui ont marqué par leur production intellectuelle, historique, l'histoire de l'humanité. Voilà ce que je veux dire. Vous parlez de la gauche, le clivage gauche-droite, ça a encore un sens aujourd'hui selon vous ? Aujourd'hui, il n'y a plus que des parties de gauche donc finalement, il y a le clivage, il n'est pas sur grand-chose. Globalement, tout le monde aujourd'hui... Vous diriez quand même que Marine Le Pen est de gauche. Ah oui, du point de vue économique, c'est une évidence. Du point de vue sociétal, c'est une évidence. Je dirais que la seule chose qui a... Du point de vue maintenant des affaires étrangères, on l'a vu avec l'alignement complet sur la position, c'est-à-dire qu'elle soutient l'implication de la France dans une guerre qui ne la concerne absolument pas, même au risque de la destruction du complexe militaire industriel de notre armée, ce qui est en train de se produire puisqu'on n'a pas grand-chose mais en plus, on le donne. Donc là, là-dessus, oui, elle a vraiment... Alors, c'est moins violent du point de vue sociétal que Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon mais malgré tout, on ne peut pas la considérer. Je suis catholique, si vous êtes pour l'avortement, vous êtes excommuné d'office. Elle, c'est ce qu'elle fait. Donc, je considère qu'elle est moins de gauche que Jean-Luc Mélenchon mais elle est plus à gauche que tous les partis russes. Elle est plus à gauche que le parti communiste russe. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Et Éric Zemmour, vous n'en parlez pas ? Éric Zemmour, sur le sociétal, visiblement, il valide tout ce qui a été fait. J'ai trouvé si pendant la campagne, il s'est vraiment opposé farouchement notamment à tout ce qui était propagande LGBT dans les écoles. Là-dessus, il n'était pas mauvais. Je crois que sur la question économique aussi, j'ai reconnu un peu la patte de Charles Gabb, je pense. En tout cas, la Suisse, c'était pas mal. Mais après, du point de vue des relations internationales, c'est comme Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La grande force d'Emmanuel Macron, c'est que maintenant, pas un seul des grands partis du Parlement ne peut l'attaquer sur sa politique en Ukraine puisqu'ils ont tous validé. Ils ont validé les sanctions qui est un acte de guerre. Ils ont validé les livraisons d'armes. Ils ont validé les soutiens absolus à l'Ukraine. Donc en fait, alors que là, imaginez si un seul des candidats n'avait pas... De manière contre Macron, personne n'avait aucune chance. Elle avait juste dit la France doit rester notre point. Aujourd'hui, il pourrait y avoir une campagne anti-guerre qui fonctionnerait en France en disant « Regardez combien ça nous coûte, ça ne sert à rien. Il y a encore plus... Tout ce que ça provoque, c'est encore plus de morts en Ukraine et que le pays sera encore plus petit que si on avait fait ce que les Russes demandaient. » Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc, oui, du point de vue des idées, Marine Le Pen est à droite de Jean-Luc Mélenchon, mais tout le monde est à droite de Jean-Luc Mélenchon en France. Mais du point de vue sur le fond, ni économiquement, ni du point de vue de la souveraineté, ni du point de vue sociétal, elle est de droite, ça c'est clair. Vous qui connaissez bien la Russie, la droite et la gauche, ça existe en Russie ? Oui, mais il y a un consensus. Par exemple, on a une réforme des retraites en Russie, mais qui est très bien passée parce que déjà, tout le monde fait confiance à Vladimir Poutine et que tout le monde sait bien que les Russes, depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, ont gagné 10 ans d'espérance de vie. Donc, le fait de dire aux Russes « Vous travaillez en groupe plus. » Je pense que… Et en plus, les Russes n'ont pas envie de partir à la retraite parce qu'ils ne veulent pas… Malgré tout, il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc, ils ne sont pas non plus hyper enthousiastes de partir à la retraite. Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui continuent à travailler après la retraite. Donc, ça n'a pas été un gros problème. Et il y a un consensus sur l'héritage, sur une espèce de vision barésienne de Maurice Barès de l'histoire de la Russie. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a de bien de l'Empire, bien sûr, et ensuite de l'Union soviétique. Il y a des grandes choses. La Grande Guerre Patriotique, la Deuxième Guerre Mondiale est quelque chose de fondamental que personne ne remet en cause. Après, sur les questions économiques, que le Parti communiste était contre la retraite à 65 ans, et plus pour une économie de répartition, etc. Là-dessus, oui, il y a une opposition. Le Parti communiste est la première opposition. Ensuite, vous avez la deuxième opposition, c'est les nationalistes de feu, Jirinovski. Donc, eux, en fait, ils s'opposent à Russie-Uni parce qu'ils pensent que Russie-Uni ne va pas assez loin. Notamment, eux, ils veulent, toutes les statues de Lénine doivent être liquidées, le mausolée fermé, etc. Et sur la guerre en Ukraine, comme les communistes d'ailleurs, depuis 2014, ils disent, pourquoi on a attendu 8 ans ? C'est ceci que les gens ne se rend pas forcément compte. En France, en action générale, c'est que Poutine est un modéré. On dit souvent que Poutine en France est d'extrême droite. Est-ce que c'est le cas, en Russie ? Non, c'est un conservateur. Un conservateur et, je dirais, un nationaliste au sens de Ivan Ilyne. En fait, il y a quelques années, tous les hauts fonctionnaires ont reçu, de la part de l'administration présidentielle, trois livres de trois grands philosophes russes. Donc, il y avait Ivan Ilyne, Berdaïev et Soloviev. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai découvert Ivan Ilyne. Et donc, en fait, c'est le contenu. C'est un contenu très conservateur, très chrétien et anti-égalitariste. Donc, je dirais que, oui, Vladimir Poutine est un conservateur nationaliste. Et lui-même, d'ailleurs, il y a un nationalisme qui est bénéfique, donc qui est celui du modèle d'Ivan Ilyne, la contemplation de son histoire. surtout de voir ce que son peuple a accompli dans l'histoire. Et vous avez un nationalisme qui l'appelle le nationalisme des cavernes. C'est celui qu'on observe en Ukraine où, en fait, comme c'est une nation qui n'a pas d'histoire, on compense par une espèce d'invention, de conte de fées. Tout le monde s'est moqué de Maître Guim quand il a parlé de la 5G dans les pyramides. Mais si vous écoutez les historiens ukrainiens, c'est tous des Maître Guim. C'est tout juste qu'ils n'expliquent pas que les Ukrainiens ont creusé la mer Noire. Que Jésus-Christ était ukrainien, etc. Donc, on est à peu près au même niveau. Et donc, voilà. Donc, dans ce sens-là, oui, Vladimir Poutine est un conservateur nationaliste. Le terme d'extrême droite que certains utilisent pour vous qualifier, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une facilité. C'est un peu comme moi aussi. Je les traite tous de gauchistes. Donc, pour les discréditer vis-à-vis de ma communauté de pensée, on va dire, et eux, pour me discréditer, ils me traitent d'extrême droite parce que c'est censé... C'est une tarte à la crème, non ? Oui. Ça m'a dit faire complètement. Et le terme de complotiste ? Je m'en moque. Ça ne me déstabilisera pas. Et je vous dis, encore une fois, il y a quand même des complots dans l'histoire. Mais après, je ne sais pas de quoi il parle parce que moi, je n'ai pas théorisé sur... Il y en a beaucoup qui vous reprochent. Franchement, vos accointances avec une certaine mouvance, comme on dit, dite d'extrême droite. Alors, ça va de Rivarol à Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous attaquent par ce biais-là ? Écoutez, Rivarol, j'ai dû donner une ou deux interviews ces dix dernières années. Je ne suis pas moi-même lecteur du journal. Donc, bon, je n'ai pas d'accointance. Je n'ai pas d'hostilité, mais je n'ai pas d'accointance. Avec Alain Soral, moi, j'ai bien aimé le positionnement du site Internet sur le Covid. En fait, au début, tout partait dans tous les sens. Il y avait un site où on pouvait quand même trouver peut-être une idée alternative. Moi, le Covid n'a pas été mon cheval de bataille. Tout ce que j'ai publié là-dessus, c'était pour montrer les conflits d'intérêts en Russie, parce que je suis capable de critiquer aussi le pouvoir russe, notamment le ministre de la Santé, la vice-premier ministre de mémoire chargée précisément des questions sanitaires, etc. Il y avait quand même des choses bizarres que j'ai exposées, des fils qui travaillaient dans telle boîte pharmaceutique. J'en étais arrivé à la conclusion qu'il y avait un lien entre le Big Pharma mondial et le Big Pharma russe. Donc, sur le Covid, je ne me suis pas vraiment... Je n'ai pas de théorie. Je suis pour la liberté vaccinale. Je pense qu'on devrait... Ça devrait être interdit, même constitutionnellement, de forcer quelqu'un d'une manière ou d'une autre à prendre un médicament dont il n'a pas envie. Et c'est tout. Et après, sur le reste... Pour revenir à Alain Soral, qu'est-ce que vous pensez de son exil et de ses condamnations en Suisse ? Enfin, je parle de son exil en Suisse suite à ses condamnations en France. Vous en pensez quoi ? Ça dit quoi, l'état de la liberté d'expression en France ? Ça dit tout. C'est-à-dire qu'Alain Soral n'a jamais tué personne. Bon, c'est un polémiste, donc il peut avoir des sorties qui sont... D'ailleurs, il a même des problèmes en Suisse. En ce moment, il peut avoir des sorties qui choquent, mais en gros, alors on ne peut plus rien dire. Et donc, oui, c'est tout à fait. C'est une honte. C'est un scandale qu'il soit... Comment vous expliquez cet effondrement de la liberté d'expression au pays de Voltaire ? Justement à cause de Voltaire, parce que Voltaire n'a jamais dit que je me battrais... Ça, il ne l'a jamais dit, en fait. C'est une biographe suisse qui, en 1906, je crois, a publié une biographie de Voltaire où elle invente ça. Il ne l'a jamais dit. Le fameux « Je ne suis pas d'accord avec vous. » Oui, mais je me battrais, il ne l'a jamais dit ça. Et en plus, dans sa vie, il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire, les gens avec qui il n'était pas d'accord, il faisait tout pour les ruiner, les pousser au suicide. Il n'était absolument pas tolérant. La tolérance qu'il invoquait, c'était de l'anti-christianisme, plutôt de l'anti-catholicisme arabique. Ce n'était pas du tout... Non, ça ne m'étonne pas que ça arrive dans le pays de Voltaire, je dirais. Et encore une fois, on revient, je vous renvoie à mon chapitre « La gauche française et la répression » sur le fait qu'à partir du moment où la gauche française considère qu'elle a trouvé la voie et que ses valeurs sont universelles, même si d'ailleurs ses valeurs évoluent, en soi, liberté, égalité, fraternité, bon, pourquoi pas ? Je pense qu'individuellement pris, aucun de ces concepts ne vous choquent. Mais aujourd'hui, c'est LGBT, c'est une nouvelle règle, ce n'est plus de droits, c'est des règles, en fait, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, ça doit être imposé et par la force parce qu'en fait, au-dessus, Emmanuel Macron, lui, a tout compris et toi, pauvre paysan, tu vas exécuter ce que dit ton seigneur. Et donc, pour moi, c'est consubstantiel au régime gauchiste. Et justement, en parlant de cette gauche à nouveau, vous aviez écrit votre dernier ouvrage, c'était donc le livre noir de la gauche française. Pourquoi vous aviez écrit ce livre ? En fait, c'est un livre qui était en gestation. Certains chapitres, notamment comme la gauche française et la colonialisation, je l'avais déjà écrit depuis plusieurs années. C'est ça, c'est le camp du bien. En fait, ce qui m'exaspérait, qui m'exaspère toujours, c'est qu'on nous reproche, à nous, on va dire, les conservateurs, les nationalistes, tous les crimes qu'elle a commis. Et donc, on faisait l'inventaire. Il y a une éligence en France vis-à-vis de tous les médecins de la gauche. Notamment, on prend l'exemple de la collaboration. En fait, je fais tout simplement les biographies des grands collaborateurs. Donc, le maréchal Pétain était l'homme de la gauche. Il a fait la guerre du Rif pour le cartel des gauches au Maroc. Lorsque il y a le 6 février 1934, pour apaiser la population française, il est choisi par la gauche pour être ministre de la Défense. En 1938 ou 1939, j'ai un doute, on l'envoie pour réconcilier la France avec Franco. Léon Blum fait un article dans le Populaire, l'organe de la SFIO, en disant comment envoyer le meilleur d'entre nous, le plus grand maréchal avec cet apprenti dictateur de Franco. Donc, il est adulé par la gauche et finalement, d'ailleurs, il a les pleins pouvoirs par la Chambre du Front Populaire. Un certain François Mitterrand a été décoré du Trampe de la France. Il est ministre sous Vichy, ministre des anciens combattants, quelque chose comme ça. Alors ça... Voilà, Bousquet de gauche, Papon de gauche, D.A. et Doriot qui sont en fait les principaux collaborateurs notamment et Laval surtout sont de gauche. Laval, quand il est plus jeune député socialiste, quand il est jeune, il dit du drapeau bleu blanc rouge, c'est surtout la couleur rouge qui m'intéresse. Donc, c'est quelqu'un qui est... Donc, la collaboration, elle, est l'œuvre de la gauche. C'est tout. Il y a quelques éléments isolés, perdus, mais globalement, surtout la collaboration la plus dynamique, je dirais, c'est Laval. Et Laval va voir Hitler à plusieurs reprises pour lui dire, mais vous voyez, Pétain, en fait, ce qu'il veut, c'est... Il veut préparer l'armée française pour la... Il attend, comme en 1914, les chars et les Américains. Donc, donnez-moi le pouvoir. Moi, je vais... Vous allez voir ce que vous allez voir au niveau de la collaboration. Et Hitler ne le suit pas parce qu'il sait très bien que Laval, c'est un sbire de la Troisième République et que les Français ne le suivront jamais. Donc, il laisse Pétain parce que Pétain est le maréchal, c'est le vainqueur de Vernin. Et voilà, et même s'il est aboulique, et même s'il est encore mieux qu'il soit aboulique, eh bien, ça permet de contrôler le pays. Sinon, il faudra déployer dix fois plus de soldats en France. Et donc, la collaboration active, d'ailleurs, Pétain fait même arrêter le 13 décembre 1940, Laval et Déa parce qu'il les juge trop collaborationnistes. Et ils sont libérés en 48 heures par le pouvoir nazi à Paris. Donc, ça, c'est là. Et ce qui est intéressant aussi, parce que je parlais de ça avec un historien russe il n'y a pas très longtemps, mais il me demandait si c'était que la gauche française, que pour eux, la gauche, ce n'est pas ça. Ils diraient plutôt libéral, mais plutôt, c'est un peu différent. Et je lui parle de Laval et je lui dis le problème de Laval, c'est qu'en fait, il a été chopé par la gauche et ils l'ont fusillé après un semblant un procès honteux. Pourquoi était-il si pressé de fusiller Laval ? En fait, le procès de Laval aurait dû être celui de la Troisième République qui était fondamentalement de gauche. Et il m'a dit mais c'est Beria. Et Beria, c'est pareil. Staline meurt, Khrushchev, avec l'appui de Joukhoff, fait un espèce de coup d'État à l'évolution de Panin. Et il liquide Beria. Et tous les crimes sont jetés sur Beria et sur Staline. Robespierre et Saint-Just, c'est pareil. En fait, ceux qui les ont guillotinés étaient aussi criminels qu'eux. Mais à chaque fois, en fait, on se débarrasse. Et là, malheureusement, la mort de Laval trop rapide à la libération a empêché le procès de la gauche française qui aurait dû avoir lieu. Et donc, j'ai pris tous ces thèmes-là, notamment la pédophilie dont on accuse les prêtres catholiques alors que c'est des épiphénomènes par rapport à cette pédophilie intellectuelle parce que pour la gauche, la sexualité transgressive est un acte politique. Je remonte au marquis de Sade qui faisait partie de la section des pics avec Robespierre et qui était un pédophile. Il était libéré par la révolution. Il était l'affaire des petites filles dite des petites filles. Et effectivement, lui écrivait, en fait, il était comme Robespierre en guerre contre l'Église catholique parce qu'elle l'empêchait de jouir sans entrave. Et où la pétition de pédophile des années 70, toute cette clique, Sartre, de Beauvoir, Solaire, voilà, tout d'un coup, ça ressort et puis finalement, c'est étouffé. Et contrairement, si vous voulez, aux pêcheurs qui, de temps en temps, malheureusement, n'arrivent pas à contrôler leurs instincts pédophiles, chez nous, c'est, chez la gauche française, je veux dire, c'est quelque chose de fondamental, de structurant, de structurel et qui sommeille. Il y a une pédophilie d'élite, il y a des choses qui se passent avec notamment l'Ukraine qui sont extrêmement inquiétantes. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas encore tout regardé là-dessus. Mais tout ce dont on nous accuse, nous, les conservateurs, catholiques, nationalistes, en fait, ils nous projettent leurs propres crimes. Et chez eux, ce n'est pas juste, encore une fois, un péché, c'est, c'est fait partie de leur idéologie libertaire totale. Alors, Xavier Meur, revenons à la Russie, si vous le voulez bien, que vous connaissez si bien. Donc, on dit souvent que la Russie est un pays sans liberté, en particulier d'expression. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est faux. Je concède tout à fait que depuis le début de l'opération spéciale... Est-ce qu'il y a une opposition à Vladimir Poutine, honnêtement ? Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a une opposition parlementaire, le Parti communiste, mais comme il y a un consensus, mais ce n'est pas seulement au Parlement, c'est dans toute la société russe, sur la grandeur de la Russie, sur le fait qu'il ne faut pas se laisser faire par... etc. En fait, sur ces questions-là, notamment sur la guerre en Ukraine, la seule opposition, c'est ceux qui pensent que les gens ne comprennent pas pourquoi l'armée russe ne rase pas Kiev. Elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire. Et là, elle bombarde les centrales, voilà, elle n'a que les objectifs militaires. Et ça, les Russes ne comprennent pas. Surtout que maintenant qu'il y a des villes et des villages à la frontière autour de Belgorod qui sont bombardés alors qu'il n'y a aucun objectif militaire, évidemment que vous écoutez les talk shows en Russie, pourquoi est-ce qu'on ne rase pas Kiev alors qu'on ne pourrait le faire, mais parce qu'on ne rase pas Kiev parce que, un, Vladimir Poutine considère que c'est des Russes et deux, ça ne sert à rien militairement de raser Kiev. Donc, il y a cette opposition-là. Il y avait une opposition, même dans les médias, qui n'existait pas en France, qui s'appelait TV Docht. C'était une télé libérale, négauchiste, si vous voulez, donc très hostile à Poutine, mais elle a été fermée au début de l'opération spéciale. Vous parlez couramment le russe ? Oui, je fais de grosses fautes de déclinaisons, mais suffisamment pour qu'on m'invite régulièrement dans les talk shows. Et pour comprendre ce qu'on vous dit. Oui, je comprends tout, même quand c'est compliqué. En revanche, quelquefois, ma pensée est dure, une pensée un peu complexe et dure à exprimer parce que je ne maîtrise pas assez bien la langue. Mais globalement, j'arrive quand même, encore une fois, à participer à des talk shows en russe. Les affaires autour de l'opposant Navalny, qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous, Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il a impliqué, comme semble le dire, la plupart des pays occidentaux ? Navalny est un escroc, notamment escroqué Yves Rocher, une compagnie qu'on connaît bien. Il a eu une longue carrière d'escroc. Il a commencé lorsqu'il était conseiller d'un gouverneur, le gouverneur de la région de Kirov, donc Belich, qui lui est encore en prison pour corruption. Et lui, il s'est fait choper, en plus, avec des paquets d'euros sur son bureau. Donc là, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, il n'a pas contesté sa culpabilité. Et donc, Navalny était son conseiller. Il a été impliqué dans plusieurs affaires, donc avant 2009, plusieurs affaires de corruption, de vol, notamment l'affaire Kirov-Liesse, donc Liesse et le bois, c'était une scierie locale, donc avec des tournements d'argent. Il était également une usine d'alcool. Et donc, comme la justice se rapproche, finalement, il part à IEL pour faire un an pour apprendre la démocratie à IEL. Et là, il revient alors que lui-même était un corrompu notois et il devient le chef de la lutte contre la corruption. Et il se trouve que son fonds de lutte contre la corruption a beaucoup de moyens. Et il se trouve que ces moyens-là, en fait, étaient financés par l'étranger. Et il a fait du blanchiment. Il est en prison. Il est en prison pour différentes choses. La première chose, c'est aussi parce que son frère était employé de la poste de je ne sais plus quelle ville dans le nord de Russie. Et donc, en fait, ils ont incité Yves Rocher à utiliser une société pour en gros emballer les produits et dont le frère qui était fonctionnaire était actionnaire, une société chypriote, avec son frère Navalny et je crois même les parents Navalny. Et donc ça, le frère était condamné à la prison ferme et Navalny pour complicité était condamné pour complicité mais à de la prison avec sursis. Mais il devait aller pointer au commissariat et puis il n'est pas pointé au commissariat donc c'est pour ça que finalement, il a fini par faire Mais bon, la question sous assente celle-là, c'est est-ce qu'on peut s'opposer encore à la politique de Poutine en Russie ? Oui. Alors, honnêtement, la question c'est, encore une fois, personne ne conteste l'opération spéciale en Russie. personne et donc vous pouvez toujours monter un parti qui va dire il faut qu'on arrête l'opération spéciale ce que vous n'avez pas le droit de faire. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Poutine c'est un autocrate, un dictateur ? Je dis que tout est relatif et que la Russie est un pays bien plus libre que la France du point de vue de la liberté d'expression. Encore une fois, avant l'opération spéciale, il y avait une télé auxquelles vous pouviez vous abonner qui s'appelait Télé Docht qui disait, mais qui passait la journée à dire la même chose que BFM TV si vous voulez. Et ça, ce n'était pas les nécessités de l'opération spéciale ont fait que cette télé-là a été fermée. Plusieurs médias qui ont... Surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une loi en russe qui interdit de discréditer l'armée. Mais vous pouvez dire par exemple que Ivan Ivanovitch a violé une ukrainienne si vous en avez la preuve. Mais si vous commencez à dire que l'armée russe est une armée de violeurs, là, vous, effectivement, vous serez lourdement condamné. Et je pense qu'aussi, c'est le temps de l'opération spéciale ou pas guerre. C'est une guerre de l'OTAN contre la Russie dont l'opération militaire spéciale est un événement. Mais la guerre, elle a commencé. La guerre... L'Ukraine, c'est... Les accords de mine, c'est depuis... Non, mais oui. Dans le comité, c'est 2015. Mais 2014, en fait, il y a une guerre en Ukraine qui a démarré même, on peut dire, au moment de la première révolution colorée, c'est en 2005, qui a amené Yushchenko au pouvoir. Les élections ont été annulées et en fait, l'Occident a mis le président qu'il voulait. C'est là que tout a commencé. Et puis après, il y a eu Maïdan, en 2014. Et là, on peut dire, vraiment, la guerre a commencé. Mais c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Oui, c'est une guerre. Et dans le cadre de cette guerre, la Russie a l'enté une opération spéciale en 2022 sur le territoire ukrainien. Mais les Ukrainiens, c'est juste la matière, c'est la chair à canon. Ce n'est pas entre Kiev et Moscou que ça se joue. C'est entre Moscou et Washington. Et d'ailleurs, la paix sera décidée entre Moscou et Washington. Surtout pas, ni par Paris, ni par Berlin. Notre destin ne nous appartient pas. Et pour le malheur des Ukrainiens, c'est que c'est eux qui, comme nous, on ne pourra pas envoyer de soldats, c'est eux qui vont... Washington se battra contre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Ça, c'est fort probable. Pardon de revenir encore à la Russie, mais avant d'aborder ce conflit plus précisément en Ukraine, certains remettent même parfois en cause le caractère démocratique de la Russie. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Non, parce que, écoutez, j'ai assisté aux élections... Une démocratie très encadrée, quand même, il faut le reconnaître. Non, non. Non, non, non. Je pense que l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, bon, il était porté par Yeltsin et puis surtout, il est porté par la victoire lors de la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Les médias, ils sont libres en Russie, par exemple ? Je vous disais, jusqu'au 24 février, il y avait une télé d'opposition qui, d'ailleurs, n'avait pas tellement de succès mais qui émettait et on n'a pas l'équivalent. Si vous voulez, c'est comme si vous et moi, on avait une télé qui émette sur le bouquet satellite, enfin, sur le bouquet orange ou, je ne sais pas, free, et qu'une télé qui fonctionne comme BFM TV, qui exploite nos idées. Est-ce que ça existe en France ? Non. Vous avez des médias comme les vôtres, vous avez TV Liberté, mais ils sont sur Internet, ils ne sont pas sur le câble. En Russie, il y avait ça. C'est vrai que là, la télé a déménagé pour bien montrer qu'ils payaient et elle est partie dans les Pays-Baltes. Je crois que c'est en Lituanie ou en Estonie, je ne sais plus, peu importe. Donc, voilà, avant l'opération spéciale, il y avait une totale liberté d'expression. Mais simplement aussi, si vous voulez, un média, c'est un truc qui, en principe, doit gagner de l'argent. Et si vous avez une ligne gauchiste en Russie, vous n'allez pas gagner de l'argent parce que personne ne va vous regarder. Donc, les annonceurs ne vous feront pas faire de pub et puis les gens qui regardent, ils sont si peu nombreux qu'il n'y a pas de quoi faire des levées de dons. Il y a plus de liberté en Russie qui en est en France. Ça, c'est incontestable. Et puis, par exemple, si, par exemple, vous avez un contenu que l'État russe, le parquet, la justice, juge que ce contenu doit être enlevé, vous avez une décision de justice. Là, en fait, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la gauche européenne veut imposer à Elon Musk, par exemple, d'avoir, encore une fois, un congrès de cheveux bleus qui sera payé par Musk, validé par le régime et qui vont décider ce qui doit être censuré ou pas, sans décision judiciaire. C'est la censure, a priori. Dans le doute, on censure. Et ça, en Russie, vous n'avez pas ça. Si vous êtes censuré, vous avez des avertissements, vous pouvez contester. Ceux qui ont été déclarés, par exemple, agents étrangers, ils peuvent contester. Et il y en a qui contestent. Là, vous ne savez pas, vous faites fermer votre chaîne YouTube, vous pouvez protester. Oui, mais je ne vois pas pourquoi vous me fermez. Je n'ai insulté personne, je n'ai menacé personne. On n'est pas respecté les règles de la communauté. On parle souvent de la propagande russe. Vous la voyez, vous, en Russie ? Et qu'est-ce que vous pensez à l'inverse de la propagande occidentale ? Écoutez, honnêtement, en Russie, la propagande occidentale, on ne la voit pas. Pas plus qu'on voit la propagande russe en Occident. Donc, c'est ce que j'avais dit en participant à un talk show. Vous iriez jusqu'à comparer ? Oui, pardon. Est-ce que vous aviez dit ? Non, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit d'ailleurs ça à Soloviev et Cher, dans une émission de temps en temps, on voit des extraits sur BFM et LCI pour ceux qui font les cris d'orfraie. Et j'avais dit, j'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez perdu la guerre de la communication et la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez rien à faire. Et le présentateur, Soloviev, m'avait dit, en Occident, nous avons perdu. Et c'est vrai qu'ailleurs, ils ont gagné. En Afrique, je vois très bien mon public, puisque j'ai une émission sur RT, c'est un public maintenant majoritairement africain. Et ça passe très bien. Et la Russie est le champion de l'Afrique, incontestablement. L'Amérique du Sud, c'est pareil. Vous voyez bien, de toute manière, l'impossibilité pour l'Occident de faire appliquer les sanctions sérieusement au reste de l'humanité. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectives Le Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada